La mort de Lady Di, un événement médiatique planétaire. Le dimanche 31 août 1997, il y a 25 ans jour pour jour, la princesse Diana trouvait la mort dans un accident de voiture à Paris. Cette tragédie a fait grand bruit dans les médias à l'époque. 25 ans plus tard, de nombreux documentaires rendent hommage à la princesse des cœurs à la télévision et au cinéma. Un événement d'envergure mondiale. Diana Spencer, alias Lady Di, était une icône mondiale. Déjà de son vivant, la popularité de la princesse Diana en faisait la cible privilégiée des paparazzis et de la presse People. Ses moindres faits et gestes étaient scrutés et commentés par les médias. Quelques semaines avant sa mort, le 10 juillet 1997, la presse avait ainsi révélé l'idylle de Diana et de Dodi Al-Fayed. Le jour où la princesse a connu une fin tragique, Twitter n'existait pas et les chaînes d'info en étaient à leur balbutiement. Le matin du 31 août 1997, vers 6h, c'est par la télé et la radio que les Français apprennent le décès de la princesse de Galles à l'âge de 36 ans dans un accident de voiture survenue à Paris sous le pont de l'Alma. Cette impensable disparition provoque une déflagration médiatique sur toute la planète et particulièrement en France où l'événement est survenu. En coulisses, la nouvelle de l'accident qui s'est produit à minuit 30 circule déjà depuis plusieurs heures. Le journaliste Bruce Toussaint présent par hasard sur les lieux du drame intervient même en direct sur Canal Plus vers 2h30 pour révéler l'information. Il reprendra l'antenne vers 6h, une fois la mort de la princesse officiellement confirmée. Un dispositif inédit sur TF1. Prévenu en pleine nuit, le directeur de l'information de TF1 Robert Namias décide très tôt de passer en édition spéciale, alors même que l'on savait très peu de choses et qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident. Comme ce drame est survenu un week-end, la présentatrice habituelle, Claire Chazal, était injoignable. C'est Robert Namias lui-même, un homme de radio rompu au direct, qui apparaît à la télévision pour annoncer la nouvelle et qui enchaîne 6h d'antenne non-stop jusqu'à l'arrivée de Claire Chazal. Ce jour-là, pour la première fois, la chaîne TF1 a bousculé sa grille de programme et a diffusé de l'information en continu. Aujourd'hui, toutes les chaînes le font dès qu'il se passe un événement de grande envergure. Mais là, 4 ans avant le 11 septembre 2001, ce type de couverture médiatique était tout à fait inédite. Toujours sur TF1, un jeune commentateur passionné par la famille royale multiplie les interventions. Ce jour-là, la chaîne a affrété un hélicoptère pour rapatrier Stéphane Bern, jeune spécialiste des techs couronnés qui se trouvait à la campagne. Stéphane Bern a alors gagné son ticket pour la célébrité. De multiples hommages sur petit et grand écran. 25 ans plus tard, les médias n'ont pas oublié la princesse des cœurs disparue trop tôt, un an seulement après son divorce avec le prince Charles. Zone interdite a diffusé pas moins de trois documentaires sur la princesse Diana dans le cadre d'une émission spéciale le mardi 23 août à 21h10. La chaîne C8 a également retracé le parcours de Lady Di de son enfance à ses derniers jours dans le documentaire Diana, histoire d'une princesse. Stéphane Bern lui a consacré un numéro de Secrets d'Histoire diffusé le lundi 29 août à 21h10. Il s'est penché sur les raisons qui ont poussé Diana à accepter d'épouser le prince Charles. Ce programme brosse le portrait d'une jeune femme nourrie de romans à l'eau de roses rêvant de rencontrer le prince charmant. TMC a rediffusé Diana, l'envers de la couronne et RMC Story a proposé en primetime le vendredi 26 août Lady Di. Enquête sur un destin tragique. Ce documentaire revient sur l'accident et les théories du complot qui l'entoure. Les circonstances de l'accident du tunnel de l'Alma ont en effet inspiré nombre de théories plus ou moins farfelues incriminant la famille royale, comme une grossesse cachée, un attentat ou le sabotage de la voiture. Mille rumeurs ont circulé et ont été relayées sans pudeur par la presse à scandale anglaise. Pourtant, les deux enquêtes officielles, l'une française et l'autre britannique, sont parvenues à la même conclusion, celle d'un banal accident de voiture favorisé par la vitesse excessive et l'état d'ivresse du conducteur de la Mercedes, Henry Paul. Par ailleurs, un documentaire réalisé par Ed Perkins et intitulé The Princess sort au cinéma aujourd'hui même. Il est exclusivement composé d'images d'archives, dont certaines sont inédites, et a nécessité un énorme travail de documentation et de montage. Enfin, ne manquez pas le lundi 5 septembre à 21h sur France 5 la diffusion de Diana, les sept jours qui ont suivi sa mort, un document qui donne la parole au prince William et Harry sur les sept jours qui ont séparé l'accident des obsèques de Lady Di. Sous-titrage ST' 501